Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous respectez encore le confinement chez vos familles. D'abord, je me présente. Je m'appelle Zyed Bouchra, étudiante de CM2 à l'école Nusinem Slug. Dans le cadre de l'apprentissage à distance, je vous ai préparé une leçon de conjugaison, celle de l'impératif. Alors, on commence par définir ce qu'est l'impératif, c'est-à-dire on va expliquer c'est quoi l'impératif. C'est un mot conjugué à la deuxième personne du singulier et à la première et à la deuxième personne du pluriel. Il est généralement utilisé pour donner. La première chose à l'ordre, par exemple, sors de ma maison, fais tes devoirs, dépêche-toi. La deuxième chose, une interdiction, alors ici on parle de la négation. Durant l'interdiction, c'est dur une négation. Par exemple, ne fume pas, ne joue pas avec le feu. Faites attention, on interdit de faire des mauvais gestes, on ne peut pas dire. Ne révise pas, ne lis pas une histoire. La troisième chose, une demande, par exemple, aider les enfants bémis. La quatrième chose, un conseil. Par exemple, arrête de fumer, arrête de jouer dans la route. Finalement, la cinquième chose, une consigne. Par exemple, respecter le confinement. Suis les indications. Merci pour votre attention. A bientôt. Sous-titrage ST' 501